Félix se voit soudainement doté d'un pouvoir extraordinaire, lui permettant de chauffer les femmes d'un simple toucher, qui les rend complètement folles de lui au point de le pourchasser à vue deuil. Profitant pleinement de la vie pendant une brève période, il découvre rapidement que cette capacité est une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Avant d'acquérir ce pouvoir, Félix était un homme timide. Il travaillait dans une agence de relations publiques, constamment ridiculisé par son patron et souffrant d'un amour non partagé. Il savait que quelque chose devait changer. Un jour, son patron Ron le voit reluquer Sarah, sa nouvelle cliente, puis se moque de lui parce qu'il ne sait pas comment aborder les femmes. Ensuite, Jane engage la conversation avec Félix dans l'espoir qu'il puisse flirter avec elle, mais il ne fait aucun effort, laissant Jane déçue. Après cela, Sarah s'approche de lui et lui demande de l'aider à porter ses cartons chez elle. Félix accepte maladroitement et ils marchent ensemble et passent devant un parc public. Ils rencontrent deux magiciens, Zviatoslav et son assistant, qui vendent leur séminaire aux visiteuses du parc. Durant le séminaire, Zviatoslav choisit Félix comme volontaire. Il lui demande d'aborder Amalia, son assistante, ce qu'il fait de manière très maladroite car il n'a pas d'expérience. Se sentant humilié, Félix se rend ensuite dans un bar pour boire un verre. Il voit un homme entrer avec quelques femmes qui lui courent derrière. L'homme insiste pour faire une pause avec ses femmes et les congédie. Félix observe avec étonnement et admiration. L'homme lui révèle qu'il a une malédiction qui le rend extrêmement attirant aux yeux des femmes. Félix pense que c'est une bénédiction de posséder ce pouvoir, mais Samyaza admet qu'il pensait aussi que c'était fun jusqu'à ce qu'il s'enlace. Il dit qu'il est fatigué de sa situation et qu'il veut transmettre la malédiction à quelqu'un d'autre. Félix lui dit qu'il serait ravi de lui en débarrasser. Samyaza dit qu'ils doivent exécuter une danse ridicule et que Félix doit dire « donne-moi ça » puis le pouvoir est transmis. Après le rituel, Samyaza touche une serveuse, mais elle le remballe au lieu d'être attiré par lui. Félix est confus, car Samyaza ne lui a pas expliqué comment ça marche, se contentant de lui dire de ne pas oublier de toucher. Le jour suivant, pendant que Félix se promène dans le parc, il croise plusieurs femmes, dont certaines se heurtent à lui. Il les excite immédiatement. Même la vendeuse est très stimulée lorsqu'elle le touche pour lui remettre la monnaie. Félix se rend compte que la magie que lui a transmise Samyaza a fonctionné, puis il l'atteste sur plusieurs femmes qui finissent toutes par le poursuivre. Il s'assoit ensuite à côté d'une femme et tente de la toucher avec un gant, ce à quoi elle ne réagit pas. Mais dès qu'il enlève le gant, elle saute sur lui comme les autres femmes. Après avoir été poursuivie par de nombreuses femmes de son choix et avoir couché avec elle, Félix se lasse de sa routine. Les femmes continuent de le poursuivre, mais il est trop fatigué pour interagir avec elle. À la tombée de la nuit, trois femmes infatigables le coincent dans une ruelle et le supplient de le refaire avec elle. Félix exige de pouvoir se reposer avant de les rencontrer à nouveau. Le lendemain, au bureau, Ron soupçonne Félix d'avoir fréquenté des femmes et le félicite de s'être amélioré enfin. Il voit ensuite les trois adeptes infatués de Félix essayer de l'atteindre, ceux qui l'étonnent encore plus. Félix prend rendez-vous avec le professeur Jones, expert en malédiction cultuelle, pour qu'il lui raconte sa capacité qui perturbe sa vie quotidienne. Le professeur lui explique que ce pouvoir est né dans les temps anciens, plus précisément dans l'ancienne Sumérien, lorsqu'un jeune homme, Uruk, a été fasciné par la beauté d'Azahara, qui ne semblait pas être attiré par lui. Déterminé à gagner son cœur, il s'adressa à son conseiller spirituel, Saki, qui lui enseigna le rituel permettant de rendre les femmes attirées par lui. Uruk y parvint, mettant au monde 14 enfants issus de sa relation avec Azahara, puis mourut d'une crise cardiaque. Cependant, il transmit le pouvoir à quelqu'un d'autre, ce qui permet de maintenir le pouvoir en vie pendant des milliers d'années. Casanova, Don Juan et même les Beatles font partie des personnes ayant reçu ce pouvoir. Sorti de la maison du professeur Jones, Félix ignore que Ron le suit et a entendu toute la conversation. Sviatoslav et son assistant voient Félix poursuivi par ses disciples frénétiques dans le parc et le reconnaissent immédiatement comme l'homme qui n'a pas réussi à flirter avec la fille, lors d'un de leurs séminaires. Pendant ce temps, au bureau de Félix, Jane vient le voir pour se moquer à nouveau de lui. Mais cette fois, Félix la touche, ce qui l'allume instantanément. Après avoir repris ses esprits, elle lui dit que Ron veut le voir dans son bureau. Ce dernier convainc Félix qu'avec son talent, ils peuvent travailler ensemble pour exceller dans leur carrière. Il demande à Félix de se cacher sous son canapé en se positionnant de manière à ce que sa main magique sorte d'un trou. Pour utiliser le pouvoir d'excitomane pour se faire Sarah. Il rencontre ensuite Sarah qui a déjà rendez-vous avec lui. La main de Félix touche Sarah, ce qui la chauffe instantanément. Le plan marche à merveille et Ron fait ses affaires avec Sarah. Le lendemain, Félix devient populaire et les médias diffusent ses capacités et interviewent les femmes qui ondulent. Jane, qui se trouve dans le bureau de James, reconnaît Félix à la télévision et dit qu'elle ressent quelque chose de spécial lorsqu'il la touche. James en déduit que Félix a une capacité spéciale avec son toucher. Sarah et sa chorale regardent également les informations et discutent du type de capacité que possède Félix. Ron et Sviatoslav souhaitent également posséder le pouvoir de Félix. Ce dernier se rend dans un bar et tente de parler à des hommes désespérés qui pourraient vouloir son pouvoir. Mais personne ne le croit. À son insu, Sviatoslav et son assistant se sont déguisés pour entendre la conversation de Félix. Pendant ce temps, James rencontre Ron et lui demande si la capacité de Félix pourrait l'aider à obtenir plus de votes de la part des femmes et assurer sa victoire aux prochaines élections, ainsi que pour réparer sa relation avec Sarah. Ron admet qu'il sait comment obtenir le pouvoir et lui parle de la danse ridicule. Ils essaient de l'exécuter. Puis James tente de toucher une femme, mais il reçoit une gifle. Ron rencontre Félix et le convainc de transmettre la capacité à James afin que ce dernier puisse obtenir ce qu'il veut. Félix est troublé par la situation et rencontre à nouveau le professeur Jones pour lui demander conseil. Il sait que le don ne doit être transmis qu'à une personne au cœur pur, sinon quelqu'un pourrait l'utiliser à des fins malveillantes. Cependant, le professeur lui dit que transmettre le don à quelqu'un au cœur pur ne peut qu'apporter le malheur au porteur, comme Samyaza et Félix en ont fait l'expérience. Il suggère à Félix de le transmettre à quelqu'un qui a un mauvais cœur, car au lieu de séduire les femmes, il les poussera à jeter de la haine et de la colère sur lui. Tout de suite après, Félix est kidnappé par Sviatoslav et son assistant. Il se réveille et voit Sarah, qui fait aussi partie de la secte de Sviatoslav. Elle est curieuse et exige qu'il la touche pour qu'elle sache ce que ça fait. Elle est submergée par la sensation et s'évanouit. Sviatoslav demande à Félix de lui transmettre le pouvoir, et Félix accepte volontiers. Mais au moment où ils sont en train d'accomplir le rituel, Ron entre et leur dit que Félix ne peut pas transmettre la capacité à quelqu'un d'autre parce qu'il a passé un accord avec James. Sviatoslav poignarde Ron, déterminé à obtenir le pouvoir coûte que coûte. James entre à son tour et se bat pour obtenir le pouvoir, mais Sviatoslav le vint également. Le rituel est finalement accompli, et Félix réussit à transmettre son pouvoir à Sviatoslav et est libéré de sa misère d'être sans cesse poursuivi par des femmes. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Mais pour Sviatoslav, ce fut pas du tout le cas. Il organise aussitôt un séminaire et touche les femmes dans l'espoir qu'elles soient attirées par lui. Mais elles se mettent toutes en colère et le poursuivent pour le battre à mort. Morale de l'histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires.